bonjour bienvenue sur Cap Chelsea je tiens tout d'abord à remercier tout le monde pour l'énorme soutien pour l'emprunt à vidéo et donc aujourd'hui on va entamer une deuxième vidéo de saison en revue et là on va parler de l'AS Saint Etienne, mon club de cœur. On va commencer par le format traditionnel où on va revoir la saison en long et en large puis après on va faire un petit commentaire sur le mercato d'été 2019, on va prévoir le prochain mercato 2020 puis poser une question sur la saison à venir, vous donner deux joueurs à suivre sur la prochaine saison et dire pour nous ce que l'AS Saint Etienne doit faire pour bien entamer la saison 2020-2020. Donc la saison de Saint Etienne va commencer avec l'annonce d'un nouvel entraîneur Gislain printemps qui vient remplacer Jean-Louis Gasset de l'année dernière. Tout le monde va être plutôt optimiste pour ce début de saison, moi y compris, on a un bon effectif, un nouvel entraîneur, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. On va même bien commencer la saison victoire 2-1 à l'extérieur contre Dijon dans un match plutôt maîtrisé, rien de spécial. Mais après sur six matchs on va en perdre cinq, donc vraiment des humiliations, humiliations 4-1 à l'extérieur contre Angers, on va même perdre 1-0 contre Metz. La série va prendre sa fin avec un match vraiment d'écrire de hold-up contre Nîmes où on va être à 10 contre 11, mais finalement gagner avec une tête de Debussy, mais notre gardien va faire arrêt après arrêt. Enfin, tout ça, ça ne va pas pouvoir sauver la peau de Gislain printemps qui ne verra pas le printemps finalement et sera licencié avant. Donc vraiment, ça annonce une saison plutôt inquiétante avec un début de saison pas en fanfare du tout. Il y a donc Claude Puey qui va être annoncé comme étant entraîneur derrière Gislain printemps et il va avoir un impact assez immédiat. Son premier match va être avec le derby contre Lyon à Geoffroy Guichard qui va être gagné par une tête de Robert Leric à la dernière minute qui trouve la lucarne à gauche de Lopez. Et autant vous dire que là, vraiment, vous pouvez demander à mes amis, ce but m'a transcendé après une saison vraiment merdique jusqu'à là, il y a un grand moment de joie. Mais bon, l'aventure Claude Puel va être beaucoup de haut, beaucoup de bas. Déjà, il va prendre les rênes en Europa League où on va être assez minable. On va faire deux matchs nuls contre une équipe ukrainienne, Oleksandria, ce qui va pratiquement nous éliminer de la compétition. On va finir dernier d'un groupe qui avait l'air plutôt abordable. Donc là, c'est vraiment, pour moi, un grand moment de la saison. C'est l'Europa League où on a complètement déjoué, on a été nuls. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, il faut vraiment commencer à se poser des questions sur l'effectif, l'entraîneur, ce qu'il a voulu faire pendant cette Europa League. Claude Puel va quand même réussir à petit à petit se rattraper. Il va avoir une victoire contre Bordeaux à l'extérieur, une victoire contre Monaco et une autre contre Nantes. Donc ça va être positif. Après de ressombrir, on va perdre 4-0 à domicile contre Paris. Et finir la première partie de saison en perdant 2-1 à l'extérieur contre Strasbourg. Donc autant dire que la trêve hivernale va nous faire un des plus gros biens. Enfin, qu'on pense. Parce que l'année 2020, c'est vraiment entre désespoir et magie. Vous allez comprendre. Alors là, je vais procéder en vous racontant un peu l'année 2020 avec des chiffres. Vous allez voir. Alors tout d'abord, on a numéro 1. Alors, ce n'est pas notre place au classement en Ligue 1, mais plutôt notre nombre de victoires en Ligue 1 sur l'année 2020. Donc un peu pour vous dire à quel point on a volé haut dans cette année 2020. Ensuite 2, c'est le nombre de buts qu'a inscrit Johnny dans cette saison de Ligue 1. Et aussi le nombre de matchs nuls qu'on a eu en 2020. Donc encore là, des signes super positifs. Numéro 6 ensuite. C'est le numéro de maillot de Yannine Villa. Et bizarrement, c'est aussi le nombre de défaites de Saint-Etienne. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien entre Ndila et défaite pour Saint-Etienne. Mais à mon avis, il y a des chances. Il y a des chances pour moi. Alors après, on va finir avec deux chiffres plutôt positifs. Un qui est à la 93ème. Alors la 93ème minute, c'est... Je l'ai dit. C'est la minute où Riad Boukbouz a marqué le but à Geoffroy Guichard pour envoyer Saint-Etienne en finale des Coupes de France. Autant vous dire que c'est de loin le point culminant de la saison. Et c'est vraiment le but que depuis le confinement, je regarde en boucle. Après, on est à 17. 17, c'est la place à laquelle Saint-Etienne termine l'année. Et il va terminer la saison. Une place au-dessus de la place de barragiste occupée par Ndil. Et franchement, on peut se considérer heureux... Enfin, heureux. Soulagé plutôt que la saison se termine maintenant. Parce que Saint-Etienne n'était pas en bon augure, on va dire, pour se maintenir. Mais bon, la saison est terminée. On va essayer de positif pour la saison prochaine. Et là, on va bouger de Mercato. Alors, la revue de Mercato de 2019. Autant vous dire, ça a été un Mercato bien, bien augmenté. On va commencer par les joueurs qui sont arrivés au club. Donc, on a eu du très bon et du gourmand. Dans les très bons, on peut retenir Denis Buanga de Nîmes, qui a été notre meilleur joueur cette saison de loin. Et Zeidou Youssouf de Bordeaux. Milieu de terrain, jeune. Qui est vraiment venu bonifier notre milieu de terrain. Dans le moins bon, moi, je retiens Kabay, Mukudi, Traoko et Ale. Boutbouze, je le mets entre guillemets. Kata, il a vraiment été mauvais. Il a de l'expérience, mais pas les jambes, pas le physique. Pour être à Saint-Etienne, il nous a réimporté du tout cette saison. Traoko, il a pris du temps assez adapté. Il a eu des bons matchs, des moins bons matchs. Boutbouze a été inconstant comme pas possible. Et Mukudi, Mukudi bien sûr. Mukudi a joué 3-4 matchs. Après, l'hiver, on l'envoie en prêt pour Middlesbrough. Et là, cet été, on a comme plan de le vendre. Autour vous dire vraiment la recrue top. Donc là, je vais quand même vite passer à qui on a vendu. Parce que là, c'est beaucoup mieux. Niveau vente, on a vendu Saliba. L'été dernier, Arsenal prend 30 millions. Heureusement pour nous. Arsenal nous l'a refilé en prêt. Donc ça nous arrange. Nous avons vraiment arrangé pour la saison. Parce que sans Saliba en défense, franchement, les valises qu'on aurait prises, je n'ose même pas y penser. Après, un des grosses ventes du mercato, c'était Cabela. Qui était notre numéro 10, on va dire. Et c'est vraiment lui qui tenait l'équipe à carreau. Enfin, je veux dire, c'est lui qui faisait bouger l'équipe. Il avait une super montante avec Kazmi. Qui nous a vraiment fait briller pendant 2018-2019. Et depuis qu'il est parti, Kazmi il n'est plus aussi bon. Il n'a pas pris sa place. Boubouze qui était supposé de venir en numéro 10. Pas très confortable dans la position. Il n'a pas été constant. Enfin, un peu déçu du mercato. Parce qu'on n'a pas remplacé Cabela. Et c'était quand même un de nos joueurs les plus importants. On le remplace avec Boubouze, Kazmi. Et ça ne fait rien derrière. Après, on passe au mercato d'hiver. Là, on décide de vendre Robert Beric. Encore une super bonne idée. Parce que bien sûr, nos numéro 9 qui sont Loïs Diony et Charles Zaby. Comme on le sait, Loïs Diony, techniquement brillant. Un de nos meilleurs marqueurs. Je suis sarcastique bien sûr. Et après, Charles Zaby, il est encore jeune. J'aurais donné du temps. Mais bon, on pourrait dire que tu es à Saint-Etienne. Non, non, non. C'est trop jeune. C'est normal que ça ne marche pas. Vendre Robert Beric, c'était une erreur. Tout ça pour qu'il y ait eu un MLS au Chicago Fire. Franchement, c'était une décision populaire. Et de là, j'ai du mal à comprendre. Donc, le mercato 2019, pour moi, c'était un fail complet. À part Banga et Zaidou, Zaidou et Yusuf. Franchement, heureusement qu'ils sont là. Sinon, notre saison aurait été catastrophique. Pour les prévisions du mercato 2020, autant vous dire que ça va être aussi mouvementé qu'en 2019. Je vais prendre ma situation poste par poste pour que ça soit un peu plus logique. Alors, au poste du gardien, déjà, on a un problème avec Stéphane Ruffier. Avant, c'était le numéro 1 incontestable. Mais cette année, il fait une mauvaise saison. Plus il a fait tourner les gardiens. Là, c'est Jesse Moulin qui est premier. Sauf qu'il y a des problèmes à l'intérieur. Ruffier n'a pas aimé. Il a fait une sorte de crise de jalousie, on va dire. Bref, ça semble assez moche comme histoire. Mais il ne s'entend plus avec le club. Ça a assez froid entre tout le monde. Donc, là, Ruffier semble être réglé à la deuxième place encore pour la prochaine saison. Donc, à voir s'il va rester au club. Pour moi, même s'il part, ce serait super triste s'il part. C'est presque une légende du club maintenant. C'est le gardien avec le plus d'apparence. Ce serait une triste fin. Mais s'il part, je ne suis pas plus inquiet que ça. Moulin, c'est un bon gardien. Il a encore des progrès à faire. Et je fais confiance au développement de nos jeunes gardiens. Vu qu'on a une bonne formation. Tout simplement. Maintenant, sur le secteur défensif, bien sûr. On va avoir une grosse perte avec Celibac. Il va donc partir à Arsenal. Et il va laisser un gros trou. Surtout qu'on a un gros dossier Perrin qui se prépare cet été. Où Perrin est obligé de prendre sa retraite à la fin de la saison 2020. Mais vu le Covid, il n'a pas eu une fin qu'on a souhaité. On n'a pas pu lui dire au revoir à notre capitaine emblématique formé au club Louis Perrin. Donc, lui, il veut prolonger au club un an de plus. Et franchement, moi, je suis plutôt favorable à ça. Mais Puel, lui, ne veut pas le prolonger parce qu'il est trop vieux, etc. Donc, ça semble un peu faire polémique à l'intérieur du club. Moi, j'espère qu'il reste parce que dans les carnières centrales, ça va être le néant. Donc, je pense que même avoir un Perrin qui a 35 ans, ça ne va pas nous faire du mal. Mais bon, avec notre banque de Mukubi et Saliba, on va avoir Fofana et Perrin dans l'effectif. Et ce n'est pas assez. On a Kolo Jezak qui peut venir dépanner. Mais je pense que ce n'est pas assez fort pour nous. Ou on achète un joueur de transfert ou on ramène un jeune au centre de formation. Mais je ne suis pas très optimiste en tout cas pour la Chaudière centrales. Pour les latéraux, je pense que moi, il ne faut pas y toucher. Enfin, pour moi, il ne faut pas y toucher. Je pense qu'on a une bonne concurrence sur les latéraux. Ça a été un des postes les plus positifs de cette saison. Même s'il y a eu des matchs risques catastrophiques. Mais je pense qu'il y a eu une bonne concurrence sur chaque poste de latéraux. Donc là, moi, je ne touche pas. Le milieu de terrain, on est encore confronté à un gros chantier. Là, on a Envila Cabaye. Il faut qu'il parte. C'est des vieux bricscars. Ils n'ont rien aimé toute l'année. Envila, il ne fait que ralentir de jeu. Si on ne les pousse pas vers la sortie cette année, j'ai l'impression qu'ils vont mourir au club. Mais franchement, c'est déprimant d'être toujours au bras-là. En plus, c'est des cadres du vestiaire qui font tout presque pour que ça ne bouge pas. Donc, c'est tous les deux dépassé. Pour moi, ils doivent tous les deux quitter le club. Donc là, il y a un dossier Aouchi du PSG qui semble être proche de Saint-Etienne. S'il vient, ce serait super pour nous. On a besoin de la jeunesse au milieu de terrain et de la créativité. Avec Zeidou Youssouf et peut-être Boubouz, ça peut former un bon milieu de terrain pour moi. Boubouz, je vais encore lui donner une chance. Il a été très inconsistant cette année. Mais vers la fin de saison, il a été de mieux en mieux. Donc, allez, je lui redonne une chance. On croit en lui. C'est après tout l'héros qu'il nous envoie en finale de Coupe de France. Donc, pourquoi pas ? Mais le milieu de terrain reste encore assez février. Mais je suis plutôt optimiste pour le futur si on réussit à faire signer Aouchi. et à garder Zeidou Youssouf. L'attaque finalement, il va avoir deux assez gros dossiers. Wadi Kazri qui est poussé vers la sortie par Club Puel. Je comprends le choix. Il est vraiment une saison assez déceinte cette année. Faut le dire. Il commence à être vieillissant. Je pense qu'il a quand même deux, trois bonnes années qui restent dans ses jambes. Mais à voir si Puel peut le relancer. Mais il semble pas être optimiste. Et il semble être poussière vers une vente. Et la même chose pour Denis Bouanga. Mais là, moi je trouve ça incompréhensible. Rennes aurait une offre de plus de 12 millions d'euros. Mais pour Bouanga, c'est pas assez cher. Vu le marché aujourd'hui, Bouanga, allez, j'exagère. Mais un club anglais, tu le vends à 40-50 millions. Mais donc là, le vendre à Rennes, un concurrent direct en plus pour 10 millions, ça serait horrible pour moi. Surtout Bouanga, sans lui cette année, on est relégable. Donc vraiment notre meilleur joueur, vendre notre meilleur joueur, ça envoie quoi que message aux autres joueurs. Enfin bref, c'est pas le meilleur cas. En plus de ça, on n'a pas de numéro 9. Le hit jeune, j'ai envie de dire parlé, mais faible. Il a déjà été à 2 ans, il n'a pas pu se s'en imposer. Charles David est encore trop jeune. A voir si on peut finalement trouver un numéro 9. On parle d'un prospect en Ligue 2. On vient de lutter en Ligue 2. Pourquoi pas ? Après tout, ça ne peut pas être pire que de ce qu'on a déjà. Donc voilà, le mercredi 2020 va être intéressant à voir ce qu'on peut faire. Si on peut faire quelque chose. Maintenant, on va faire une petite revue tactique. Je ne vais pas vous mentir, c'est assez déprimant de parler tactique avec Saint-Etienne. Vu qu'on a été minable et chiant à avoir joué cette année. Pas mentir. Claude Puel, il a fait jouer bon gars, super bas cette année. Il a quand même mis plein de buts, mais c'est pour prouver à quel point le mec est fort. Si on le fait jouer plus haut, il va vraiment mieux aider l'équipe. On ne l'a pas fait toute l'année. Dans les 30 derniers mètres, on a été minable. On n'a pas assez de joueurs créatifs. Et même, il n'y a pas qu'un joueur qui peut faire le job. Il a été nulle part physiquement et il ne tenait pas avec les autres joueurs. Défensivement, on peut dire que ça a été plutôt positif. Salibari Perrin, ça a été une bonne charanière. Quand c'était là, avec Claude Gisele qui pouvait débanner. Mais bon, j'ai dit ça en cas où il m'empire défense de Ligue 1. Franchement, tactiquement, c'était pas ouf. On va le dire, les Saint-Etienne jouaient, cette année, c'était endormant. Clairement, pas un des plus beaux jeux de Ligue 1. On a souvent changé de tactique. Dans les gros matchs, on a été défensif. Enfin, pas grand chose d'innovant est venu de la part de Claude Puell. Qui pourtant parle beaucoup de produire du beau jeu. On espère que l'année prochaine, il va plus être dans cette vision. Et avoir les joueurs qu'il veut pour bien jouer, tout simplement. Dans cette section, on va se poser une question sur saizième pour la saison prochaine. C'est comment trouver une forme de continuité à Saint-Etienne. Depuis que Galtier est parti, en 2017, vous dit ça fait mauvaise saison, bonne saison, mauvaise saison, bonne saison. Donc là, on n'est vraiment pas constant. Ça énerve tout le monde, je pense, le supporter Stéphane en premier. Il faut vraiment trouver un moyen de trouver une continuité avec les joueurs qu'on a. Je pense qu'un des plus gros problèmes, c'est nos deux présidents qui n'arrivent pas à s'entendre. Ils n'ont pas la même vision, Roland Roméier et Bernard Calaiso. Il y en a un qui tire à droite et l'autre qui tire à gauche. Donc, pour moi, il y a trois solutions. Vendre le club, qui semble être le probable. Les deux présidents sont plutôt attachés. Donner l'éclat à Colpuel, qui est le plus souhaitable. Colpuel, il a déjà réussi à redresser un club avec l'OGC Nice où il a tout redéveloppé. Ou potentiellement se mettre d'accord sur une direction. Mais là, je veux dire, ça fait trois ans maintenant où il n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est maintenant que tout d'un coup, ce soit bon. Pour les joueurs à suivre, moi, j'ai décidé de prendre Wesley Fofana, qui va, j'espère, rester à 110ème cette année. Et s'il reste, il va avoir un gros rôle en défense. Où il va prendre la place de Salida, pour moi, en étant le leader défensif et technique. Comme je l'ai dit, il est très technique. Niveau physique, il peut encore progresser. C'est normal, il est encore jeune. Dans ses déplacements, il est bon. Dans l'air aussi, il a marqué deux buts l'année dernière sur le camp d'air. Donc, moi, je pense que Fofana, il a un grand avenir. Et j'espère qu'il peut montrer à tout le monde, l'année prochaine, à quel point c'est un bon défenseur. Sacha, lui, a décidé de se focaliser sur Jesse Moulin pour l'année prochaine. Alors, Jesse Moulin, ce n'est pas un nom qui fait rêver, mais il est vraiment très constant. C'est un bon gardien de Ligue 1. Il fait peut-être des fautes de déplacement. Il n'est pas super serein pour sa défense. Mais il peut encore progresser. Ça va être intéressant de le voir l'année prochaine. Comment il va assumer son rôle de premier gardien. Il a été deuxième gardien de Saint-Etienne depuis plus de 7 ans maintenant. Donc, ça va être intéressant de le voir dans ce nouveau rôle. Pour la dernière partie, on va parler de ce qu'on pense que Saint-Etienne doit faire pour bien entamer la saison prochaine. Pour moi, Saint-Etienne doit déjà vendre tous les cadres et tous les joueurs toxiques à l'ambiance. C'est-à-dire M-Villa, Cabaye, peut-être Cazerie. Et vraiment donner les clés de l'effectif à Clopuelle et à la jeunesse. Parce qu'on a des jeunes prometteurs et il faut leur faire confiance. Après, il faut faire une bonne préparation physique. Parce qu'une chose de laquelle je n'ai pas parlé, c'est que l'année dernière, une des raisons pour laquelle on a fait une si mauvaise saison, c'est parce que physiquement, on n'était pas préparé. Au bout de la soixantième minute, tous nos joueurs étaient lessivés. C'était assez ridicule d'avoir. Donc, il faut encore physiquement être à point. Et pour Sacha, lui, Sacha voit Saint-Etienne jouer le milieu de tableau l'année prochaine. Il voit que c'est une saison de transition. Moi, je vois la même chose. Ou là encore, il faut se focaliser sur les jeunes. Complètement renouveler l'effectif. Faire en sorte que Claude Puel ait la main sur l'équipe. Que l'équipe soit physiquement irréprochable. Et donc voilà, c'est un peu l'année 2020-2021. On ne s'attend pas à grand-chose avec Sacha de la part de Saint-Etienne. Je pense vraiment que ça va être une année de transition. Mais on espère qu'il va y avoir des positifs. Des victoires assurées contre des petites équipes. Et des exploits par-ci par-là contre le PSG, Marseille ou Lyon comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Saint-Etienne. Ça m'a vraiment fait plaisir de parler de Saint-Etienne, mon club de cœur. Et j'espère que maintenant, vous comprendrez mieux ce qui s'est passé la saison dernière. Et dans l'état dans lequel est le club. Et donc moi, je vais vous dire à lundi. Où vous allez me retrouver avec Idriss, mon confrère. Où on va vous faire un petit ricat de la semaine de foot. Au revoir.